bienvenue sur fondu au noir les amis on commence cette vidéo à chasse spéciale halloween j'ai acheté en 4k pour 15 euros terrifiant 2 et oui le 3 m'a fait changer d'avis littéralement sur cette saga avant j'étais très dur très asserbe envers cette saga moderne horrifique qui va devenir culte dans un futur proche alors oui pour moi il y a toujours les mêmes défauts une réalisation peu inspirée des acteurs aux fraises des dialogues inutiles et stupides qui durent des plombes à croire que le mec s'est pris pour un dialoguiste de génie c'est pas possible quoi et voilà les plus gros défauts de cette saga par contre pour les qualités on a créé un personnage emblématique qui n'a pas à rougir face à Freddy Krueger ou notre vendredi 13 préféré donc rien que pour ça déjà c'est génial et puis les effets gore à l'ancienne avec du latex qui s'étire et qui gicle partout à l'écran c'est quand même assez réjouissant un petit mot sur la trilogie le meilleur c'est le troisième le plus abouti le plus flippant et le plus glauque à mes yeux je pense qu'avec terrifiant 3 les limites du mauvais goût ont été franchies avec brio terrifiant 4k dans la collection les amis on continue avec fan giving de notre ami elie roff le réalisateur surdoué du film d'horreur pour moi elie roff vieillit mal où est passé le bar simpson facétieux moi je me rappelle dans ses films il y avait toujours une sorte d'humour mordant ironique cynique il y avait toujours des idées décalées qui émaillait le film qui rendait justement son cinéma différent des autres là j'ai rien retrouvé de sa transgression de sa folie alors déjà je vais vous raconter un peu la jeunesse du film à la base fan giving c'est une fausse bande annonce qui était inclus dans le crime d'house le diptyque avec boulevard de la mort de tarantino et planète terreur de robert rodriguez dans la version directeur cut les deux films étaient séparés par des fausses bande annonce donc machete qui lui aussi a eu le droit à une adaptation au cinéma fan giving est un trailer super référentiel aux slasher des années 80 on ressentait vraiment cette ambiance glauque que ça soit dans les meurtres et dans l'image donc j'étais assez excité de découvrir le long métrage et ben j'ai été vraiment déçu alors le film n'est pas mauvais en soi c'est vraiment un hommage très respectueux aux slasher des années 80 même trop respectueux c'est à dire il n'y a rien qui dépasse quoi où sont passées les idées bizarroïdes où sont passées les dialogues décalés là les acteurs sont mauvais on se croirait dans un film netflix quoi où est passée l'ambiance des années 80 pourquoi ne pas avoir ancré le film dans les années 80 et la fameuse scène que tout le monde attendait du trampoline normalement le tueur se cache en dessous le trampoline et coinçonne la fille au niveau de l'entrejambe dans le film il n'a pas osé aller jusqu'au bout c'est dommage moi ce que je regarde surtout je le répète c'est cette folie qui était insufflée dans ses films et là il n'y a pas du tout d'idée originale on se fait chier tout est calibré on sait ce qui va se passer du début à la fin donc dommage pour moi c'est un essai raté mais pas non plus honteux voilà on continue avec rue barbare avec l'acteur bernard girodo et surtout le méchant qui est joué par bernard pierre bonadieu alors rue barbare en gros c'est l'histoire d'un homme qui sort de prison et qui veut se ranger mais son coeur vaillant et son esprit chevaleresque va le faire détourner de sa tranquillité donc il va défendre une femme qui s'est fait violer sauf que cette femme est la chasse gardée du chef du gang de la banlieue en question rue barbare c'est un film sur la banlieue assez fantasmé quand on voit rue barbare en 2024 honnêtement on se croirait à disneyland quoi c'est vraiment mad max en mode lbgt quoi parce qu'aujourd'hui la violence qu'on a dans le quartier là est approprié pour le terme barbare par contre le film est soigné les acteurs sont bons on tourne jamais dans la série z on reste toujours à la lisière de la série b et ça c'est vraiment agréable on n'est pas par exemple dans brigade des mœurs on est vraiment dans une bonne dessinée à la française l'image et la photographie est plutôt jolie la grande force du film c'est la musique de bernard la villiers à colle aux images du film on capte bien cette sensation de blues de la banlieue parisienne dans les années 80 c'est ultra agréable surtout pour ceux qui l'ont vécu voilà et l'atout principal du film est bernard pierre donna dieu c'est un des méchants les plus charismatiques que j'ai vu dans du cinéma français son introduction va sidérer on le voit sortir de sa belle voiture noire dans un entrepôt désinfecté il sort tranquillement de sa voiture en jouant à une petite console de nintendo ça s'appelait les game and watch le jeu en question c'est donkey kong un méchant qui sort en jouant à la game and watch il a tout de suite ma sympathie que rue barbare les musiques sont dantesque par contre n'écoutez pas les youtubeurs qui vous vendent ça comme une sorte de film ultra hardcore à la range mécanique honnêtement il suffit 30 secondes d'aller se promener dans n'importe quelle rue de banlieue pour se rendre compte que rue barbare à côté c'est une utopie the crow avec brandon lee par contre on va parler de la technique on va pas se mentir de le revoir dans cet écran c'est juste ultra jouissif le film a été vraiment restauré et non remasterisé les noirs sont vraiment profonds vu que c'est un film ténébreux de le revoir en hd évidemment ça lui donne vraiment une nouvelle jeunesse c'est un achat indispensable vous n'avez pas le choix on continue avec hiroku the goblin réalisé par shinya zukamoto le génial réalisateur de tetsu 1 et 2 le body horror punk extrême venu du japon et bah là c'est un film de commande un film de studio très sage qui détonne par rapport à son cinéma j'ai trouvé ça très moyen c'est un mix foireux entre ghostbusters les gunies plein de films américains vu à la sauce japonaise le seul truc qui est sympa dans le film c'est les effets spéciaux stop motion c'est un film qu'on a survendu j'en perdus nez désolé je partage pas ton enthousiasme je trouve que c'est un film moyen voilà on continue avec la bonne affaire du mois regardez moi ça 30 euros les amis on a 5 films d'horreur de rimini qui a été vendu dans des digipacks au goût discutable à plus de 25 euros là le film vous revient à 6 euros et quelques beaucoup plus intéressant qu'avoir des digipacks qui se déchirent jaune pipi la peau sur les eaux d'après steven king c'est un film qui a été boudé réalisé par tom holland le super réalisateur du premier tchucky jeu d'enfant ou encore du mythique vampire vous avez dit vampire alors la peau sur les eaux s'est cassé les dents au box office la réalisation est très télévisuelle très impersonnelle très étonnant de la part de tom holland par contre l'histoire ce qui est assez étonnant avec du recul c'est qu'on a vraiment les prémices de jusqu'en enfer de sam rémy c'est un gitan qui jette un sort un avocat peu scrupuleux qui a écrasé une de ses filles lui sa malédiction c'est pas que l'enfer viendra chercher mais qui maigrira inexorablement jusqu'à en mourir et ça c'est glauque c'est une sorte de farce dans le style les contes de la crypte très moralisatrice et j'ai trouvé la fin très culottée donc au final la peau sur les eaux c'est un film à redécouvrir voilà slumber party massacre massacre à la perceuse alors ça il ya une petite histoire assez marrante c'est que c'est un slasher scénarisé par une femme qui devait se moquer justement du côté misogyne de ce sous-genre délicieux mais que nenni scénario est tombé dans les mains de roger corman le roi de la série b roger corman a imposé à sa réalisatrice des nichons et du sang toutes les 10 ou 15 minutes donc on a un slasher typique des années 80 même je dirais paradoxalement c'est ça qui est assez drôle le film est encore plus généreux en paire de nichons massacre à la perceuse c'est un slasher typique des années 80 avec une bande originale ignoble on a un thème composé au synthé avec deux notes on dirait un screen fait pour les nuls voilà la saga s'améliorera avec le temps je préfère largement le deuxième ou le troisième que j'ai connu en vhs à l'époque au vidéo club on continue avec magic un très beau film sur la schizophrénie avec pour rôle principal anthony hopkins un vrai film sur la schizophrénie très tendre la grande force de magic c'est qu'on a des personnages qui sont vraiment incarnés on y croit les dialogues sont bons on a vraiment un film d'horreur pour adultes et la musique de jerry goldsmith est envoûtante et colle très bien aux images du film donc un film avec une poupée flippante beaucoup plus flippant que dead silence de james one pas besoin de jumpscare non 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 alice sweet alice bah c'est un film atypique réalisé par alfred sol c'est une sorte de gallio américain oui oui l'esprit italien des gallio c'est à dire le côté pervers malsain dérangeant et souvent absents des slasheurs un peu aseptisés américains donc là c'est l'histoire d'une petite fille qu'on soupçonne d'être une tueuse l'histoire assez macabre et ce qui est génial c'est qu'on arrive à excuser cette petite tueuse quand on se rend compte de l'environnement anxiogène le film est très inspiré de ne vous retournez pas de nicolas rogues mais ce qui est dingue c'est que ne vous retournez pas c'est vraiment un film d'auteur là on est vraiment dans la série b crapoteuse alice with alice a une fin beaucoup plus cohérente et réaliste que ne vous retournez pas la fin ne vous retournez pas est très bisseuse alice sweet alice pour une série b des années 70 qui se veut être la réponse de ne vous retournez pas et ben je le préfère à celui ci désolé c'est mon côté bis je trouve que le film alice with alice est beaucoup plus cohérent pour la petite histoire on a pour interprète la petite brookchild qui sera célèbre en jouant plus tard dans le lagon bleu donc alice with alice pour moi grosse découverte petit chef-d'oeuvre allez le voir expressément et on termine par le bazar de l'épouvante à mes yeux une des meilleures adaptations du king avec le grand max von sidot qui joue carrément belzé but pour le chétane en personne en proposant des objets uniques ça veut dire si vous rêvez par exemple du dernier album de jules dédicacé dans le bazar de l'épouvante comme par hasard le cd de jules vous sera proposé donc le diable peut vous proposer tous les objets de vos rêves les plus fous en échange d'un service ces services ont pour but de créer la zizanie entre les gens de la ville donc un film sur le mal à l'état pur max von sidot en lucifer est juste un régal que pour moi j'ai une image de satan qui doit être paternaliste qui doit être doux qui doit être pédagogue qui doit séduire en gros et là c'est exactement le cas redonnez lui une chance il ya le montage télé et cinéma mais je vous conseille le montage cinéma voilà sur ce joyeux halloween amusez vous bien faites pas les morts likez commentez et abonnez vous les fondus oui j'ai pas envie d'être un acteur consensuel un prévisible 15 minutes avant de jouer sa scène on sait ah bah oui il a joué comme ça bah oui comme d'habitude parce que moi par contre je ne mens pas et je suis sincère